Les Landes sont touchées par la grippe aviaire depuis le mois de décembre. On reçoit aujourd'hui Serge Moura, qui est président du mouvement de défense des exploitants familiaux, pour en faire un premier bilan. Bonjour M. Moura, on sait que des mesures d'abattage préventive ont été prises. Il y a déjà 2 millions de canards qui ont été abattus dans les Landes. Quelle est la situation aujourd'hui ? La situation aujourd'hui est décantée, puisqu'il n'y a plus de cas dans le département depuis le 6 février. C'est relativement simple, à la mesure où il n'y a plus d'animaux, donc faute de combattants, le combat s'arrête. Aujourd'hui, les exploitants sont en plein nettoyage des infections, afin de pouvoir être validés par l'administration et pour la levée de zone, pour pouvoir redémarrer quand on ne sait pas trop à ce jour. D'accord. La Russie a fait état de premier cas de transmission du virus H5N8 à l'homme. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Non, pas plus que ça, parce que les premières personnes à être en contact avec les animaux, ce sont les éleveurs, ce sont les ouvriers d'abattoirs en particulier, parce qu'ils passent des volumes conséquents, ainsi que les transporteurs. Après, comme l'a dit le docteur Guerin, on a retrouvé des traces de virus dans les voies respiratoires des personnes en Russie qui seraient soignées. Est-ce qu'il y a une infection ? On ne le sait pas, on est actuellement des choses. Apparemment, les personnes sont bien portantes. Deuxième point, le virus H5N8, a priori, ne se transmet pas à l'homme, donc c'est relativement surprenant. Je pense qu'il faut attendre d'en savoir un peu plus. Et pour vous, est-ce que ça remet sur le devant de la scène des solutions envisagées, comme la vaccination sur les canards, par exemple, où c'est vraiment derrière vous tout ça ? Non, je crois au contraire que la vaccination est devant nous. Ça fait vraiment… Je pense que par rapport à un risque de transmission à l'homme et pour protéger les animaux, je crois que la vaccination, c'est quelque chose qui s'impose de plus en plus. Alors, on va nous opposer le souci de l'exportation. L'exportation, c'est quelques pourcents de la production française, deux, trois, mettons cinq pourcents. Et le gros de la production est consommé en France. Le souci, c'est de la circulation, de l'expression avant bruit par les animaux et donc de la circulation du virus. Je compte sur la science pour éviter ces problèmes-là. On peut garder des animaux sans décliné, c'est-à-dire non vaccinés, pour voir s'il y a une introduction de grippe aviaire dans un élevage, voir vérifier aussi si c'est l'expression du virus. Je pense que ça va être la voie qu'il va falloir privilégier. On n'aura pas trop le choix. Et des aides ont été promises par le gouvernement, par les éleveurs touchés par la grippe aviaire. On en est où aujourd'hui de ces aides ? Vous les avez touchées ? Pour notre cas personnellement, pour un abattage du 11 janvier, un dépôt du dossier le 4 février à ce jour, rien n'est tombé. On est quasiment à trois semaines après le dépôt du dossier. Un mois et demi après l'abattage. Par rapport à 2017, on est encore dans les clous, parce qu'en 2017, ça avait été plus long. Ce que j'espère, c'est que ça va tomber relativement vite. Ensuite, le souci va concerner les pertes de production. Et dans la mesure où apparemment le ministre ne veut pas recourir au Fonds européen, j'ai peur que ce sera compliqué sur les montants et peut-être sur les délais. Enfin, là, c'est compliqué de parler, parce qu'on ne sait pas. Moi, je ne veux pas dire des choses qui ne me sont pas. Il faut être prudent, il faut attendre de voir, juger sur pièce. Juger a priori, ce n'est pas trop mon genre. D'accord. Merci beaucoup, M. Mora. Et l'info continue sur TV7. Restez avec nous. On retrouve ce soir Christophe Chavano à 18h30.